Comment est-ce possible ? Par Jim Willis Quand j'étais un chiot, je t'ai amusé avec mes cabrioles et t'ai fait rire. Tu m'appelais ton enfant. Et en dépit de plusieurs chaussures mâchées et quelques oreilles assassinées, je suis devenu ton meilleur ami. Toutes les fois que j'étais méchant, tu agitais ton doigt vers moi et me demandais « Comment est-ce possible ? » Mais après, on s'amusait ensemble. Mon éducation a pris un peu plus longtemps que prévu parce que tu étais terriblement occupé. Mais nous y avions travaillé ensemble. Je me souviens de ces nuits où je fouinais dans le lit et écoutais tes confidences et rêves secrets. Et je croyais que la vie ne pourrait pas être plus parfaite. Nous sommes allés pour de longues promenades et courses dans le parc. Promenade en voiture, arrêt pour la crème glacée. J'avais seulement eu le cornet parce que la glace est mauvaise pour les chiens, comme tu disais. Et je faisais de longues siestes au soleil en attendant que tu rentres à la maison. Progressivement, tu as commencé à passer plus de temps au travail et à te consacrer sur ta carrière. Et plus de temps à chercher une compagne humaine. Je t'ai attendu patiemment. T'ai consolé après chaque déchirement de cœur et déception. Ne t'ai jamais réprimandé au sujet de mauvaises décisions. Et me suis ébattu avec joie lors de tes retours au foyer. Et puis, tu es tombé amoureux. Elle, maintenant ta femme, n'est pas une personne chien. Mais je l'ai accueillie dans notre maison. Essayais de lui montrer de l'affection et lui obéir. J'étais heureux parce que tu étais heureux. Ensuite, les bébés humains sont arrivés. Et j'ai partagé votre excitation. J'étais fasciné par leur couleur rose, leur odeur. Et je voulais les pouponner aussi. Seulement, vous êtes inquiétés que je puisse les blesser. Et j'ai passé la plupart de mon temps banni dans une autre pièce ou dans une niche. Oh, comme je voulais les aimer. Mais je suis devenu un prisonnier de l'amour. Chien, triste, abandonné. Quand ils ont commencé à grandir, je suis devenu leur ami. Ils se sont accroché à ma fourrure et se sont levés sur leurs jambes brûlantes. Ils ont poussé leurs doigts dans mes yeux, fouillé mes oreilles et m'ont donné des baisers sur le nez. J'aimais tous deux et leurs caresses, parce que les tiennes, maintenant, étaient si peu fréquentes, et je les aurais défendues avec ma vie si besoin était. J'allais dans leur lit et écoutais leurs soucis et rêves secrets, et ensemble, nous attendions le son de ta voiture dans l'allée. Il y a eu un temps, quand les autres te demandaient si tu avais un chien, tu leur montrais une photo de moi dans ton portefeuille et leur racontais des histoires à mon propos. Ces dernières années, tu répondais juste « oui » et changeais de sujet. Je suis passé du statut de ton chien à seulement un chien, et vous vous êtes offensé à chaque dépense que vous faisiez pour moi. Maintenant, vous avez une nouvelle occasion de carrière dans une autre ville, et vous allez déménager dans un appartement qui n'autorise pas d'animaux familiers. Tu as fait le bon choix pour ta famille, mais il y eut un temps où j'étais ta seule famille. J'étais excité par la promenade en voiture jusqu'à ce que nous arrivions au refuge pour animaux. Cela sentait les chiens, les chats, la peur, le désespoir. Tu as rempli la paperasserie, il a dit « je sais que vous trouverez une bonne famille pour lui ». Ils ont haussé les épaules et vous ont jeté un regard attristé. Ils comprennent la réalité qui fait face à un chien entre deux âges, même un avec des papiers. Tu as dû forcer les doigts de ton fils pour les détacher de mon cou, et il a crié « non papa, s'il te plaît, non papa, s'il te plaît, ne les laisse pas prendre mon chien ». Et je me suis inquiété pour lui. Quelle leçon lui avez-vous apprise à l'instant au sujet de l'amitié, de la loyauté, au sujet de l'amour et de la responsabilité, et au sujet du respect pour toute vie ? Tu m'as donné un au revoir caresse sur la tête, et à éviter mes yeux, et à refuser de prendre mon collier avec vous. Après votre départ, les deux gentilles dames ont dit que vous saviez probablement, au sujet de votre départ, il y a de cela plusieurs mois, et que vous n'avez rien fait pour me trouver une autre bonne maison. Ils ont secoué la tête, et ont dit « comment est-ce possible ? » Ici, au refuge, ils sont aussi attentifs à nous que leur programme chargé leur permet. Ils nous nourrissent bien sûr, mais j'ai perdu l'appétit, il y a plusieurs jours. Au début, chaque fois que quelqu'un passait près de ma cage, je me dépêchais en espérant que c'était toi, que tu allais changer d'avis, que c'était juste un mauvais rêve, ou j'espérais tout au moins que ce soit quelqu'un qui se soucie de moi et qui pourrait me sauver. Quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas rivaliser avec les autres chiots qui folattraient pour attirer l'attention, je me suis rattiré dans un coin de la cage, et j'ai attendu. J'ai entendu ses pas quand elle s'approchait de moi en fin de journée, et j'ai trottiné le long de l'allée jusqu'à une pièce séparée. Une pièce heureusement tranquille. Il m'a placé sur la table et a frotté mes oreilles, et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mon cœur battait d'appréhension à ce qui allait venir, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. Le prisonnier de l'amour avait survécu à travers les jours. Comme c'est dans ma nature, je me suis plutôt inquiété pour elle. Le fardeau qu'elle porte pèse lourdement sur elle, et je le sais, de la même manière que je connaissais votre mûr chaque jour. Il a placé un garou doucement autour de ma patte de devant, et une arme a coulé sur sa joue. J'ai léché sa main de la même façon que je te consolais il y a tant d'années. Il a glissé l'aiguille hypodermique habilement dans ma vanne. Quand j'ai senti la piqûre et le liquide se répandre à travers mon corps, je me suis assoupi, l'ai examiné de mes gentils yeux, et murmuré, « Comment as-tu pu ? » Peut-être parce qu'elle comprenait mon langage, elle a dit « Je suis désolé ». Elle m'a étreint, et m'a expliqué précipitamment que c'était son travail de s'assurer que j'allais trouver une meilleure place, où je ne serais pas ignoré ou abusé ou abandonné, où j'aurais à pourvoir moi-même à mes besoins. Une place remplie d'amour et de lumière, très différente de cet endroit. Et avec mes dernières forces, j'ai essayé de me transporter jusqu'à elle et lui expliquer, avec un coup sourd de ma queue, que mon « Comment as-tu pu ? » n'était pas dirigé contre elle. C'était à toi, mon maître bien-aimé, que je pensais. Je penserai à toi et t'attendrai à jamais. Puisse tout le monde dans ta vie continuer à te montrer autant de loyauté. Sous-titrage ST' 501